La personne qui m'a initiée au golf, c'est mon frère en premier. On demeure à la tuque, tout près du terrain de golf. Alors mon frère jouait, alors j'avais l'intérêt d'aller le voir jouer. Et par après, c'est Jean-Marie Laforge, qui est encore professionnelle à la tuque, qui m'a vraiment donné la passion et la piqûre du golf. Alors je suis née au Nouveau-Brunswick, mais mes parents ont déménagé à la tuque. J'avais deux ans, puis j'ai eu une enfance extraordinaire à la tuque. Alors je l'ai tout fait. J'ai fait le ballet, la claquette, le piano, les majorettes. J'ai fait aussi des défilés de mode, j'ai fait du ski, du golf. Alors j'ai fait un petit peu de tout, mais c'est vraiment le golf qui m'a donné la piqûre le plus. Et à la tuque, quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient. Alors à ce moment-là, Jean-Marie Laforge m'a encouragée d'aller jouer dans un tournoi. Et j'ai cassé le sang pour la première fois à un tournoi, et j'ai eu la piqûre de la compétition. Et je suis revenue à la tuque, j'ai dit à Jean-Marie, je veux apprendre comment jouer au golf. Et deux ans plus tard, j'étais sur l'équipe du Québec. Mon plus beau souvenir, quand j'étais jeune, junior, au golf, ce serait la première fois que j'ai fait l'équipe du Québec, parce que je n'avais jamais pris de l'avion pour aller nulle part. Et je pense que c'est ça qui m'avait impressionné beaucoup, de prendre l'avion et aller à un championnat canadien. Alors ça, c'était vraiment un bon souvenir. Et l'autre, c'est définitivement, c'est quand l'équipe du Québec, on a gagné le championnat canadien. Alors ça faisait des années, le Québec n'avait pas gagné. On a gagné le championnat canadien en 71, à Victoria, à Colombie-Britannique. Et ça, c'est un mémoire, un souvenir extraordinaire. Alors quand j'étais junior, il n'y avait pas beaucoup de filles. Alors j'ai joué beaucoup avec les gars. Alors j'ai joué des tournois avec Renée Noël, j'ai joué des tournois avec Mario Brisebois. Les filles qui étaient disponibles, que j'ai jouées avec le plus, c'est Louise Larochelle. Malheureusement, Louise n'est plus avec nous, mais on s'est suivies tout le long de nos carrières, junior et amateur. Et ça, c'est une personne que je n'oublierai jamais de ma vie. En 71, c'était notre dernière année junior. En 72, Louise Larochelle et moi, on a tout de suite fait l'équipe du Québec amateur pour la première fois. Et c'était le début d'une longue histoire de compétition. Alors j'ai compétitionné pendant plusieurs années comme amateur. J'ai représenté le Québec pendant plusieurs fois, le Canada. Et les expériences que j'ai d'avoir représentées et le Québec au national et le Canada à des tournois internationaux, c'était incroyable. Il n'y a pas de mot pour décrire la sensation de représenter ta région, ta province et ton pays à des événements internationaux. Ça, c'était comme le summum, vraiment le summum de ma carrière amateur. Sur le côté amateur, le moment qui m'a plus émue, c'était la première fois que j'ai fait l'équipe canadienne. C'était en Cali-Colombie au mois de mars. Je n'avais jamais été au show l'hiver. Je suis sortie de l'université, l'université de Bishop à Sherbrooke, dans une bande neige pour aller à un championnat mondial. Et quand je suis arrivée au championnat mondial, c'est là que j'ai réalisé l'ampleur. Et aux cérémonies d'ouverture, ils m'ont demandé de porter le drapeau. Et j'en parle. Ça fait bien des années. Puis j'étais encore émue. Je ne l'oublierai jamais. Être à représenter ton pays, être au... Oh mon Dieu, ça ne va pas bien. Représenter ton pays, être à l'étranger comme ça, et être fière de représenter ton sport, ça pour moi, ça a été un moment que je n'oublierai jamais. Et par la suite, je ne voulais pas arrêter. J'ai fait les Jeux du Commonwealth, partie de 31 jours en Europe. Ça a tout fait de la formation dans ma vie qui m'a amenée à qui je suis aujourd'hui. Les clubs de golf que j'ai faits, c'est là-dessus. C'est là où j'ai commencé. Après ça, je suis allée au Kiwiteb à Trois-Rivières, un autre magnifique terrain. J'ai fait un an au Nouveau-Brunswick, au club de golf Reste-Gouche, parce que quand j'ai gradué à l'université, je suis retournée au Nouveau-Brunswick et j'ai gagné le championnat du Nouveau-Brunswick. Alors ça, c'était vraiment spécial parce que pour mon père et ma mère qui venaient de là, moi qui étais natif de là, toute la famille qui était encore là, ça, c'était vraiment un moment spécial. Par après, je suis revenue à Trois-Rivières, au Kiwiteb, pour plusieurs années. Donc quand j'étais sur l'équipe canadienne, j'étais à Trois-Rivières. Et par après, j'ai décidé de devenir professionnelle de golf. J'étais un an à Bertie. Et depuis ce temps-là, je suis au magnifique club de golf Le Mirage. 92, c'était ma dernière année amateur. Toute bonne chose a une fin. Alors j'étais sur l'équipe nationale et c'est le coach de l'équipe nationale, Jack McLaughlin, qui a eu une énorme influence sur ma vie, qui me dit, Debbie, il dit, « Qu'est-ce que tu penses faire dans l'avenir? Tu penses-tu accrocher? » Alors j'ai dit, « Je n'ai pas vraiment pensé, mais j'ai dit, c'est le temps que j'accroche mes bâtons pour la compétition. » Alors j'étais rendue à 39 ans. J'avais deux jeunes enfants à la maison. Mon mari est un athlète professionnel. C'était juste rendu difficile de pouvoir compétitionner et organiser tout ça à la maison. Alors j'avais fait ce que je voulais faire au niveau amateur et au niveau de golf comme compétition. Alors il m'a donné l'idée et l'année suivante, en 1993, j'ai dit, « Bien, OK, je vais devenir professionnelle de golf et je vais commencer à enseigner et partager ma passion. » Alors je me suis installée pour donner mon premier cours et je n'avais personne qui demandait des cours. Alors j'ai appelé mon fils à la maison et j'ai dit, « Viens-toi en bici, viens voir maman, je vais te donner ton premier cours de golf. » Alors je lui ai donné un cours de golf et le monde alentour me voyait enseigner et c'est comme ça que ma carrière a commencé exactement. C'était pas mal drôle le moment. La première fois que je suis arrivée au club de golf Le Mirage, je me suis vraiment pincée. Je me suis dit, « Wow, je suis arrivée à un club de golf prestigieux comme Le Mirage. » Alors, qu'est-ce qui m'a amenée au Mirage ? Mais René Noël, avec qui j'ai joué junior, il était rendu directeur général. Il avait parlé avec mon mari, avec Denis, comme moi je ne le savais pas. Et à ce moment-là, il cherchait un professeur pour enseigner Céline. Alors, on m'a appelée, on m'a contactée et on m'a demandé si je pouvais venir les rencontrer pour au moins voir si c'était possible de donner des cours à Céline et peut-être enseigner ici au Mirage. J'ai accepté de venir et c'était pour quatre jours. Et je pense que vous avez compris que j'adore le Mirage parce que 21 ans plus tard, je suis encore ici. Mirage, c'est pas juste un terrain de golf, c'est pas juste un club de golf, c'est une famille, c'est une atmosphère de travail absolument extraordinaire. On a la qualité, on a les standards qui sont quand même assez élevés, mais on a un esprit qui règne sur le Mirage, puis moi je dis que ça vient de Céline et René, qui est un esprit de respect de tout l'être humain. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde s'encourage. Il y a vraiment une atmosphère ici qui me tient et c'est pour la raison que j'ai beaucoup de difficulté à quitter et à prendre ma redresse parce que j'aime tellement ça ici. Quand Céline et René m'ont offert le poste d'être professionnel en titre ici au Mirage, quand ils ont acheté le club, j'en ai discuté avec mon mari puis je lui ai dit « Il n'y en a pas question, je n'accepte pas, ça n'a pas d'allure, je vais enseigner puis je suis bien avec ce que je fais. » Puis c'est Denis qui m'a dit « Le train passe, Céline et René donnent la chance à une femme d'être en charge d'un transito. Puis il dit « Si tu ne le prends pas, qui va le prendre? » Il dit « La porte est ouverte, accepte-la donc. » Il dit « Tu as étudié en administration, tu veux être président d'une compagnie, mais là tu peux combiner les deux. Tu peux être en charge du golf et tu peux aussi jouer au golf puis partager ta passion. » Alors, l'enseignement m'apporte la valorisation. Oui, quand on enseigne quelqu'un, c'est très valorisant de pouvoir les aider, de pouvoir les aider à s'amuser davantage puis d'aimer le golf davantage. Alors, j'adore enseigner puis j'adore coacher. C'est la partie de mon travail que j'aime le plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé à RDS pendant plusieurs années et je travaille maintenant avec Ovation Midia. Richard Baudry est un homme extraordinaire dans ma vie parce qu'il m'a donné la chance de faire un DVD. Il m'engage encore pour faire les revues de golf, de golf international. Alors, je le remercie beaucoup parce que c'est une façon de pouvoir parler à tellement de gens et leur donner des trucs pour leur aider à s'amuser. Alors, j'adore enseigner. Je me pose une question là, embêtant. Un des meilleurs souvenirs, c'est sûr, il faut que je dise, c'est quand j'enseignais Céline. Parce qu'on a tellement trippé ensemble. Donner des cours puis coacher quelqu'un en noirceur avec un cart électrique puis il y a des lumières dessus pour qu'on puisse trouver la balle. Ça, c'est tout un souvenir. On prend une personne comme Céline qui est tellement déterminée de la prendre du début quand elle n'avait jamais frappé une balle de golf puis de l'amener dans un an et demi à devenir inquiétanteuse d'handicap. Ça, c'est tout le temps que j'ai passé avec elle. C'est vraiment spécial dans mon cœur puis ça sera toujours. Mais j'ai tellement de souvenirs avec tellement de membres qui sont extraordinaires que je ne peux pas dire qu'il y a un souvenir qui est plus spécial que les autres. On me demande toujours c'est quoi ma plus grande accomplissement. Mais ce n'est pas le golf. ce n'est pas ma carrière comme femme d'affaires. C'est vraiment ma famille. Parce qu'au bout de la ligne, la seule chose qui est importante, c'est la famille, pour moi. Alors, ma plus grande accomplissement, c'est ma fierté de mes deux enfants. Mon fils, Sean, qui demeure à San Francisco. Ma fille, Kimberly. Son copain, Joe. Mon petit-fils. Ah oui, je suis comme toutes les autres grand-mères maintenant. Mon petit-fils, l'amour de ma vie et mon mari. Alors, pour moi, il n'y a rien de plus important. Je suis très, très fière du temps que j'ai mis avec ma famille quand elle était jeune qui a fait qu'on a tellement une belle famille. Alors ça, c'est ma plus grande satisfaction de ma vie. Le plus grand défi depuis les dernières 20 ans, ça a été concilier maman, mère, femme et employé professionnel de golf. Je m'en tirais, je dirais que c'était facile, ça n'a pas été facile du tout. On se sent toujours coupable, c'est la femme. On se sent coupable de ne pas donner assez une place, de ne pas donner assez à un autre. Alors, essayer de concilier tout ça, ça prend une équipe. Et l'équipe que j'ai eue à l'entour de moi était extraordinaire. J'ai eu Denis, il m'a toujours supportée. J'ai eu ma mère qui n'est plus là. Regarde, je suis émotionnelle. Ça, c'est le côté anglaise de moi. J'ai eu ma mère qui était là pour les enfants, c'était comme une deuxième mère. Alors, c'est difficile de concilier et vouloir être à la hauteur de tous les titres qu'on doit avoir, tous les chapeaux qu'on porte. Mais, on trouve une façon de le faire. Quand on a le désir de réussir, quand on dit qu'il faut payer le prix, qu'il y a des sacrifices à faire pour réussir, on trouve la façon de le faire parce qu'on veut réussir. Moi, je ne voulais pas décevoir ma famille, je ne voulais surtout pas décevoir Renée, Céline, Renée, Noël qui ont eu confiance en moi. Je ne voulais pas décevoir parce que c'était une première femme. J'ai dit, c'est moi, je ne passe pas. Quelle porte va être ouverte après pour les femmes? Alors, j'avais mis beaucoup de pression et je me suis dit, je vais réussir. Alors, j'ai eu des amis extraordinaires de Trois-Rivières qui m'aidaient avec les enfants. J'ai eu plein de monde. J'ai eu les employés que j'ai depuis le début dans mon équipe à la boutique. Ils ont toujours été là pour me supporter. Alors, la réussite, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec des gens qui touchent notre cœur et qui sont là pour nous supporter. Et si j'ai accepté de venir parler en avant de la caméra, c'était pour remercier tous ces gens-là. Il y en a plusieurs qui savent de qui je parle, mais sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais même pas réussi. Il faut vraiment apprécier les gens qui sont autour de nous. Et naturellement, il faut s'entourer du bon monde. Du bon monde qui a les mêmes valeurs que nous et qui comprennent qu'est-ce qu'on fait, c'est pour faire une différence. Alors, je ne pourrais jamais dire merci assez souvent à tout mon entourage et les gens qui m'ont aidé tout le long de ce cheminement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501